Bonjour les petits loulous et nous voici dans un deuxième draco tuto sur civilisation. Donc il suit le premier, donc si vous n'avez jamais construit une première ville, jamais joué, regardez le premier draco tuto sur civilisation. Alors là nous sommes face à un problème, comme vous voyez, nous allons être attaqués par les barbares qui vont détruire ce que l'on a fait. Donc chose à faire, on va devoir acheter un guerrier, on n'a pas le choix, il est à 160, le frondeur à 140, on va acheter ceci et on va revenir défendre un petit peu avec notre éclaireur, même si ce n'est pas une unité militaire, quitte à le perdre. Alors, et dans deux tours on aura un second guerrier. Donc voilà, on peut acheter, comme vous avez pu le voir, avec de l'argent des unités directement, d'où l'utilité d'avoir beaucoup, beaucoup d'argent. Vous remarquerez que je ne peux pas attaquer directement les barbares avec ma ville parce que je n'ai pas de fortification. Pour pouvoir les attaquer, les bombarder, comme on a pu le voir dans d'autres civilisations, il me faudrait une... comment ? Il me faudrait les remparts. Or là, les chevaux, ben oui, ils me passent dessus, je sais très bien qu'ils sont meilleurs que moi, mais je n'ai pas le choix. Si je veux pouvoir mettre fin à l'invasion des barbares sur mes terres. Quitte à perdre mon éclaireur, et ainsi de suite, ça c'est autre chose. Donc, choisir une production, on va prendre le frondeur cette fois. Et là, vous voyez que si je l'attaque, je vais le tuer avec... Non, c'est mon éclaireur qui va mourir, donc ce n'est pas intéressant. Là, je ne ferai pas perdre assez de points de vie. Donc, on va redescendre. Ça ne sert à rien de le tuer tout de suite. Il mourra par la suite de toute manière. Et là, tant pis, ils nous passent dessus, mais on les diminue. Le but est vraiment de les repousser, donc il faut une première armée. Ne pas la faire trop tôt dans l'aventure, parce que sinon, vous allez perdre du temps, des ressources. Là, j'ai par exemple l'Espagne, qui a déjà une deuxième ville, alors que je ne l'ai pas. On va récupérer de la vie, mais au moins, on les occupe. Désolé pour le bruit derrière, petit souci avec les garçons. Hop, allez, on la mine, un cavalier en moins. C'est un cavalier qui ne surgira plus au milieu de la nuit. Et toi, tu vas attaquer les frondeurs. Comme ce sont des armées à distance, à savoir qu'ils sont très mauvais au corps à corps. Mais ils peuvent bombarder. Vous allez le voir dès que j'aurai mon frondeur. Et là, on va lancer l'équitation. Il faut absolument qu'on ait des chevaux aussi. Comme on peut les exploiter ici avec la ressource stratégique. Et ensuite, on va faire un colon. Le frondeur pourrait attaquer ici. Là, il ne pourrait pas. Donc, on va le déplacer sur cette case-ci. Pour attaquer là. Et vous voyez que je vais lui faire perdre la moitié de sa vie. Alors que moi, je n'aurai rien perdu. Et là, on élimine les frondeurs. On peut y aller. Ça leur fait des points d'expérience. Ça leur donner des capacités supplémentaires. Et là, on le détruit aussi. Voilà. Ensuite, voilà. Votre combat contre les barbares. remet en évidence la faiblesse de vos armes. Donc, un petit bonus dans la technologie travail du bronze. Un colon, 5 tours. Je vous l'ai dit. Il nous faut un colon. On va voir tout de suite où on va l'installer. Donc, ils ont lancé le lieu de culte et donc vers une religion. Tu reviens sur notre terre pour commencer. Et tu vas récupérer de la vie. Le fondeur, tu vas te retrancher ici pour l'instant. Et toi, tu vas récupérer ta vie. Donc, ça veut dire qu'ils se retranchent jusqu'au moment où ils peuvent récupérer l'intégralité de leur vie. Est-ce que je peux acheter un bâtisseur ? Combien coûte un bâtisseur ? 215. Ce sera pour la suite. Vous voyez, on achète directement que ce soit des bâtiments ou des unités. On peut aussi acheter avec la foi. Mais on n'a pas de foi pour le moment. Donc, dans ce Draco tuto, on va voir vraiment une deuxième ville. Pourquoi et comment. Donc, il faut déjà penser à l'endroit où on va l'installer. Surtout, on l'installe ici pour avoir ceci. Sachant qu'on a un camp barbare ici qui va nous déranger. Et donc, on va devoir s'attaquer au camp barbare. Voilà, on peut envoyer un émissaire. D'abord, choisir un dogme. On prend le plus court. Et on peut envoyer un émissaire. Donc là, on a déjà deux émissaires. Si j'envoie un troisième, on a Science plus 2 pour chaque campus en notre possession. Et ici, on aurait Science plus 2 dans notre capitale. Donc, pour l'instant, c'est ici qu'il est plus intéressant de l'envoyer. On a un campus, on aurait le plus 2. Mais là, c'est vraiment pour la capitale qu'on le veut. Donc, si je vais m'installer ici, je sais que j'ai un camp barbare là qui me dérange. Si je m'installe ici, je pourrais faire le lien là, mais je n'aurai pas le coton. Là, j'ai déjà du chips. J'ai un village à découvrir ici. Navigation en voile, je ne l'ai pas, donc ça ne m'intéresse pas. Là, j'ai de la pierre, mais j'en ai là aussi. Donc, vraiment rechercher des cultures qu'on n'a pas encore. On pourrait se mettre ici pour avoir l'ensemble, mais je serai fort proche de Séoul, ce qui va les déranger. On va se donner un accès à la mer en se mettant ici, en ayant ici des forêts tropicales, parce qu'on va avoir un bonus sur les forêts tropicales par la suite. Donc, voilà la manière de penser. Alors là, c'est une erreur, je trouve, de les avoir installés aussi près. Tu vas te mettre là pour pouvoir bombarder, et toi, dès que tu arrives, on va pouvoir t'encercler et t'attaquer de la mine. On va voir la diplomatie aussi. Vous voyez que l'Espagne s'étend bien vers chez moi. Donc, il va falloir qu'avec l'Espagne, je fasse un pacte, que j'ai les faveurs. Donc, pour ce faire, on va venir sur Philippe II. Si je viens ici, niveau d'accès, voilà, comment obtenir un niveau d'accès plus élevé ? Si je veux une relation, une meilleure relation, offrir un marché favorable, établir une route commerciale, accorder un libre passage, envoyer une délégation, établir une ambassade, accorder l'une de nos attentions. On va envoyer une délégation. Il ne peut pas l'accepter. Ok. Si on veut faire un marché, on a une ressource de luxe ici. Qu'est-ce qu'on pourra obtenir ? Voilà, on va obtenir de l'or. Eh bien, on va leur donner cette ressource de luxe pour augmenter, justement, notre sympathie. Ici, toujours en neutralité, mais ça va augmenter. Vous voyez que c'est un petit peu plus haut. Et là, si j'envoie une délégation, on ne peut toujours pas l'accepter. On verra dans les tours qui suivent. Parce qu'il faut vraiment s'en faire un allié. Là, vous voyez qu'on va gagner plus d'or, parce qu'on a plus qu'à pièce d'or, grâce aux chips qu'on lui envoie. Voilà, comme prévu, tu viens ici m'attaquer. Ce serait une défaite. Je t'active et je vais le bombarder pour lui faire perdre les premiers points. Première chose à faire, c'est ça. On bombarde, on diminue avant de l'attaquer avec d'autres unités. Donc, on sait, il nous passe dessus. On n'a pas le temps de récupérer tous nos points de vie. Mais ce n'est pas grave. Quand il faut, il faut. Et là, on va l'empêcher de se retrancher. Choisir une production, les remparts, on n'a plus le choix, on nous attaque. Ou alors, on pourrait faire un négociant pour établir une route commerciale là-bas. Les remparts, un négociant, on l'achètera s'il faut. Maintenant qu'on a un colon, il nous dit là où il vaut mieux être. Vous voyez, là, on aurait plus d'habitants. Parce qu'on a de l'eau douce, de l'eau côtière. Ici, ce n'est vraiment pas l'idéal pour l'instant. Là, ce serait mieux, mais c'est trop bas. Là, ce serait, selon lui, l'idéal. Parce qu'on aurait de l'encens. De l'encens. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais alors, peut-être plus là, avec Paris. Oui, ce serait aussi proche que de l'autre côté. Donc, ça irait contre ce que je vous ai dit. Donc, on va se mettre ici, pour pouvoir profiter des forêts tropicales. Ah voilà, le Congo a progressé vers une nouvelle ère. Et nous sommes passés dans l'ère classique. Un homme à cheval et physiquement, mais aussi... Tu te retranches jusqu'à guérison. Tu te retranches. Tu vas tenter de les attaquer. Et là, au niveau technologie, ce que l'on va faire. Travail du bronze pour savoir où est le fer. Chose qui peut vous paraître simple, mais importante. Là, vous voyez, je n'aurais pas dû le laisser finir son tour. Parce que du coup, je ne peux pas l'attaquer. Et le guerrier, ici, a reçu une promotion. Donc, on va lui activer sa promotion. Voilà. Les Chinois nous envoient une délégation pour améliorer notre relation. On va le laisser partir. On va venir s'attaquer au camp, là, par la suite. On est ici. C'est lequel qui est le mot ? Promotion. Voilà. Promotion disponible. Lors d'une promotion, voilà. Soit vous avez des puissances de combat contre les unités de combat rapprochées, d'attaques à distance. Soit plus de défense contre les attaques à distance. Moi, j'ai plus de dégâts. Point final. Et rien d'autre. Toi, tu vas te retrancher. Non, tu vas venir voir par ici ce qui se passe. Et là, j'avais un village, je pense. Ah non, j'avais une unité qui était là, en stand-by, qui foutait rien. Alors qu'on aurait pu venir aider. Pas bien. Il est là, le village. Donc, hop. On va aller voir le village tribal. On revient ici, sur les côtes. Et ils ont aussi une promotion. Donc, on va faire la même promotion que de l'autre côté. Espérons que les barbares, ils n'ont pas attaqué nos collos, ils reviennent ici. Mais venez, les petits, venez. Chacun sur un côté de la rive, afin de gagner au niveau des placements. On va voir comment ils vont réagir, les barbares. Ils réagissent comme je le voulais. Donc, t'as pour le corps eu ton bonus, mais t'es full vite. Donc, on l'attaque avant de lui donner son bonus pour les faire fouillir. On a pris 24 dégâts, E42. Très bien. On vient ici. On les attaque à distance. Et on les tue. Voilà. Ils ne nous embêteront plus avec leurs cheveux. En tout cas, cette unité-là. Vous voyez vraiment mettre les unités autour de la ville. Ce qu'ils vont rester, ce qu'ils vont fuir. Notre deuxième ville va arriver. Magnifique. Vous vous mettez pile poil pour que je vous balance sur la tranche. Je vous aime. La seule chose à dire. Vous êtes bête dans ce que vous venez de faire. Voilà. Le colon ici. Voilà ce qu'il aurait. On fonde une ville. Nous avons donc la ville de Rouen. Et là, on les termine. Et voilà comment ça s'est passé. Je trouve que ça s'est très, très bien passé. Alors, on va commencer par faire un monument pour augmenter la culture. Ou à négociant. Un monument. Voilà. La falaise de Douvres. Douvres qui est au sud de l'Angleterre. Semble-t-il. Oui. William Walshort. Ça confirme bien que c'est au sud de l'Angleterre. Toi, tu reviens là, parce que tu étais bien là, pour le tour prochain. Et voilà, les relations diplomatiques vont diminuer avec les Congolais. Et donc, on fait un petit peu le focus sur cette histoire-là. Le bronze, on va savoir où est le fer. A ton du fer près de nous. Là-bas, ce serait bien pour une ville côtière. J'en avais parlé tout à l'heure. Ou là-bas, pour l'autre ville côtière. A voir un petit peu. Donc là, vous voyez, ses points de vue, on a 46 sur 100. Je lui donne sa promotion. Tac, là, il remonte. Voilà pourquoi ne pas donner tout de suite les points. Peut-être, enfin, il vaut mieux attaquer avant. Et là, maintenant qu'on a des remparts, on peut bombarder. Parce que les remparts sont directement protégés. Une promotion, c'est tout ce qu'on va faire. On va lui donner ça parce qu'on va en avoir besoin pour détruire le village ici. Pour la suite. Choisir une technologie, on en est où ? Pour de l'encens, ça marche. Dis-moi que ça marche pour de l'encens. Ça ne marche pas pour de l'encens. Sniff. Récolter une ressource. Pourtant, on a déjà récolté une ressource. On lance l'irrigation. Le dogme. Tradition militaire. Pour l'instant, on ne change rien. Alors, il ne doit pas être adjacent au centre-ville. L'avantage de faire un crampement, par exemple, si je le fais ici, c'est que le crampement aussi va pouvoir attaquer à distance. Donc, par exemple, l'unité là aurait pu être attaquée par le crampement à son tour. Toi, tu vas repasser de l'autre côté de la rive. Donc, voilà un petit peu. Ici, on n'est pas encore relié. Il va falloir acheter l'éther. Ce mec-là, on ne va pas pouvoir l'attaquer. Je pense. Non. Et on va doucement aller là-bas, dès qu'il a récupéré ses points de vie. Dans sept tours, j'aurai mon campement. Dans dix tours, j'aurai mon monument ici. Alors, ce que je pourrais faire, c'est acheter un bâtisseur. Il a acheté pour le tour suivant, pour pouvoir travailler justement sur tout ce qu'il y a là-hautour. Voilà, ils sont vraiment hostiles, les Congolais, par rapport à moi. Je ne dis pas que c'est une règle générale dans la vie courante. Je vous le dis tout de suite. Et c'est confirmé ici, leur hostilité. Ils ne nous aiment pas. C'est tout. On ne sait pas pourquoi, mais ils ne nous aiment pas. Toi, tu vas remonter ici, avec un explorateur. Excusez-moi pour le biais. On va réparer ceci, parce que je voulais vous montrer qu'on pouvait réparer ce qui avait été endommagé, et qu'on ne devait pas tout reconstruire à chaque fois. Le fondeur, il va passer le guet. Et toi, tu vas devoir rester ici, retranché, au cas où on serait attaqué. Alors ici, que peut-on faire ? Une ferme, une ferme. On va faire une ferme, alors. Plus de nourriture, plus d'habitation. On va dire d'augmenter plus vite. Ensuite, on va retourner voir l'espagnol. On va voir si on peut augmenter encore un petit peu notre relation avec. Une ferme, bon, on va faire une ferme, par exemple. Et on va voir l'Empire espagnol. Notre relation est ici, au milieu. A comme des lignes de ses attentions, faire un marché. Que pourrait-on lui offrir ? Il m'accorde le libre passage. Moi, je ne peux pas encore. Une guerre commune. Il refusera. On va envoyer une délégation. Ah, ils les ont reçus. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on ne pouvait pas envoyer de délégation. C'était refusé. Donc, notre relation devrait augmenter. Donc, on nous explique à chaque fois. On a un conseiller qui nous dit vraiment ce qui pourrait augmenter. Si on regarde ici, bon, ils sont hostiles. Ils sont vraiment hostiles. On ne peut rien leur envoyer. Rien du tout. Donc, voilà, niveau... Ah, le guérir reçoit une promotion. C'est un éclaireur. Donc, déplacement accéléré dans les bois forêts tropicales et sur les collines. On va en prendre celui-ci parce qu'il y a pas mal de forêts tropicales et j'aimerais bien voir ce qui se passe là-bas. Donc, voilà, pour le deuxième Draco tuto, on a vu un petit peu les combats, comment ça se passait, comment se défendre lorsqu'on est attaqué. On voit que Genève va venir ici me soutenir. Et là, il a fait l'erreur de m'attaquer. Et vous voyez, je peux me déplacer beaucoup plus maintenant. Voilà. Philosophie politique augmente à grands pas. On va le tuer. tout simplement. L'éclaireur ici, on va s'en foutre un petit peu. Voilà. On a le bonus que je voulais au niveau du tir à l'arc. Il va vraiment me falloir le faire qui est là. Mais toi, je pense que je t'avais dit tu descends là. Ah non, c'est un autre bâtisseur qui est apparu. Ok. Alors ici, vous voyez, on peut réparer. Tac. Et voilà, c'est réparé. C'est tout bête. Mais c'est comme ça. Donc voilà, je vais arrêter là-dessus mon deuxième Draco tuto. On a vu un petit peu les relations diplomatiques. On a vu fonder une deuxième ville. Ce qu'il fallait voir à ce niveau-là. Donc je pense qu'on... Bah si, c'est bien un guerrier qui est ici. Et un éclaireur qui est là. Mais le guerrier, pour remonter là, la guerre sera finie. La cité-état de Bruxelles nous a confié une nouvelle quête. Recruté un écrivain illustre. Bruxelles. Ma belle. Enfin bon, je ne vais pas le lancer dans la chanson sinon il va pleuvoir. Donc mes petits loulous, je vous laisse là-dessus sur le deuxième Draco tuto. Moi, je vais avancer. Je vais reprendre mon autre partie pour être un petit peu plus loin pour vous montrer une partie plus loin comment ça se passe dans l'autre partie. J'ai trois ou quatre villes. Mais ça, vous le verrez plus tard dans une vidéo. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Bisous, bisous mes petits loulous. Au revoir.